Bonjour, je suis le dodo, vous me connaissez pas ? Je ne crois pas ! Je suis l'oiseau dodo, votre nouveau petit héros, l'héros des écolos, j'ai presque le plus beau. Extra, extra, le premier dodo dans l'espace, extra, extra ! Les voilà, pile à l'heure ! Bienvenue à nos héros, surtout vous, Mr. Dodo ! Ah, vous savez, c'est un peu par hasard que je me suis trouvé là-haut. Pas de fausse modestie. Bon, j'imagine que tout le monde a un petit creux ? Un mot. Et vous êtes qui, vous ? Votre public relation. Je suis là pour vous pousser dans les médias. Très touché. Mais rien de presse, hein. Soyons clairs. La conquête spatiale ennuie les gens. La présence d'un oiseau rigolo à bord de la navette peut relancer leur intérêt. Marchez avec nous, et vous aurez tout ce que vous voulez. Vraiment tout ? Ah, si il n'y a que ça pour vous faire plaisir, c'est OK ! Allez-y maintenant. Je vais revoir mon île, chérie ! Oui, j'arrive. Vous n'êtes pas prêts ? La parade démarre dans une demi-heure. Vous l'avez ? On a les premières classes pour l'île Maurice. Oh, faites voir ! Faites voir ! Bizarre de salir sa ville pour exprimer sa joie. À moins que ce soit ça, l'origine de l'expression est dans les petits papiers. Touchez, hein, tête dans mon île. Salut ! Mais salut ! Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Salut ! Salut ! Mais comment je fais ? Comment je fais retrouver mon billet là-dedans ? Où il va ? Voilà, mon billet ! T'as perdu quelque chose ? Mon billet d'avion ! Hé, Josée, t'entends ça ? Cet oiseau a perdu son billet d'avion ! Ouais, ben rigolez, hein ! Rigolez, hein ! C'est un drame ! Qu'est-ce que c'est pour les billets ? L'île Maurice ? Ah, ah ! Un échange que c'est des bons yeux, hein ! Voyez que ça sert à les préposés à la voirie. On estime que dans les pays développés, chaque famille produit entre une et deux tonnes de déchets par an. Je vous laisse calculer ce que ça représente pour des villes de plusieurs millions d'habitants. Eh, beaucoup ! Énormément ! Le contenu de la poubelle européenne, type, hein, c'est 25% des déchets organiques, 25% des papiers, et 15% des verres, 15% des plastiques, et 20% des résidus divers. L'arrivée des technologies nouvelles a créé des nouveaux types de détritus, comme les piles, qui contiennent des substances très nocives pour l'environnement. Ce qui pose des problèmes de ramassage, mais aussi de stockage et de retraitement. La méthode, jadis, consistait à entacher les ordures dans d'immenses décharges. Les questions d'espace disponibles ne se posaient pas. On se souciait peu de savoir ce qu'il adviendrait de ces dépôts. Aujourd'hui, l'insouciance n'est plus démise. Ça se comprend ? On s'est aperçu que le ruissellement des pluies sur les décharges infiltrait les matières nocives dans le sol. La technique qui consiste à incinérer les ordures est coûteuse et présente aussi de sérieux risques pour l'environnement. Les gaz lâchés dans l'atmosphère sont souvent très polluants et contribuent au réchauffement de la Terre. On dépose des nouveaux incinérateurs mieux adaptés à nos besoins. La meilleure solution est le recyclage. En attendant, quand vous jetez vos ordures à la poubelle, d'acheter de vous rappeler la grande chaîne humaine et industrielle qui travaille jour et nuit pour que plus jamais vous n'en entendiez parler. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, hein ? Confisqué. Fallait pas quitter la parade. Ah non ! J'ai... Héhé ! Héhé ! Hé, donnez-moi... Elle m'agace de toute façon hein ! Salut les amis ! J'y vais ! Hé, je veux pas en rater mon avion hein !